cette vidéo est dans l'intérêt de tous les guinéens pas seulement les militants sympathisants de l'ufdj de tous les guinéens dans son ensemble de tous les guinéens dans son ensemble et aujourd'hui je me permettrai d'inclure la femme de mamadi d'oumouya d'inclure cette dame qui est aujourd'hui la première dame de notre pays mais qu'on ne voit nullement dans aucun endroit de la république de guiné on comprend qu'elle ne fait pas partie elle n'a pas les mêmes cultures que nous on comprend qu'elle est française mais le la femme du président à la sandra man ouattara elle est française elle est impliquée elle est impliquée dans beaucoup de choses ce tutime et dernier conseil à mamadi d'oumouya c'est quoi frères et soeurs guinéens je vous demande de partager cette vidéo qu'on n'aime qu'on n'aime qu'on n'aime qu'on n'aime cinquièmement colonel je vous en supplie je vous en supplie en tant que frères amis je vous en supplie quitter sur ce terrain là bonsoir bienvenue quittez sur ce terrain là le terrain que vous avez pris pour marcher sur ce terrain quittez sur ce terrain là colonel dadis était là il était plus armé plus gardé que vous la division aujourd'hui par la complicité de certaines personnes à cause de leurs propres intérêts que vous allez endormir les politiques pour essayer de rester au pouvoir comme fait j'ai dans la salle raconté mon colonel ça ne va pas marcher mon colonel ça ne marchera pas vous êtes venu en septembre tout le peuple de guiné vous a soutenu tout le peuple de guiné vous a soutenu dans son ensemble tout le peuple de guiné seulement les partisans du président que vous avez déposé même maman dit jordan billai wallaï talaï si vous ne quittez pas sur ce terrain je ne vous ai pas vu je ne vous ai pas vu militant sympathisant de l'ufdg guinéens et guinéens posons nous la question une transition est ce que une transition c'est de développer un pays une transition cela veut dire organiser les élections et partir revenir le la chute c'est à dire la seule option que vous avez aujourd'hui maman dit la meilleure pour vous je vais te voir je vais vous voyez la meilleure pour vous c'est d'organiser les élections celui qui va remporter les élections lui devient président vous partez vous préparer vous revenez vous présenter parce que vous êtes jeune est ce que je me fais comprendre vous êtes jeune vous êtes dans la quarantaine celui qui va venir il va faire cinq ans ou dix ans et surtout celui qui doit venir et tout le monde sait il n'y a pas et pas de contestation quand celle nous parle aux élections c'est 100% ou 80 ou 70% des électorats guinéens qui vont voter pour lui organiser les élections si tous les discours que vous êtes en train de dire il faut qu'on avance il faut qu'on se développe il faut qu'on se réconcilie il faut qu'on se pardonne les assises que vous avez préparer ces assises là que vous êtes en train de dépenser des milliards aujourd'hui pour faire votre campagne parce que ces assises là ce n'est pas se pardonner ces assises là les discours là ce n'est pas se pardonner ce n'est pas dire qu'on est en train de se réconcilier c'est une campagne à votre faveur jordan mais si tu ne quitte pas dès maintenant sur ce terrain tu organises les élections c'est l'oude à l'en devient président c'est l'oude à l'en fait un mandat ou deux mandats tu viens te représenter mamma dit d'oubouya one life in light and light tu partiras dans l'oubliette tu t'anniras dans l'oublier comme les membres du cndd les membres du cndd dadis il est où aujourd'hui dadis il est où aujourd'hui il est au groukina en exil parce qu'il a été trompé il avait des bonnes intentions et les gens qui étaient autour de lui comme ceux qui sont autour de toi aujourd'hui ne veulent pas que tu fais les élections ne veulent pas que tu donnes le pouvoir à celui qui le mérite mamma dit quand la défaite va venir et cette défaite là sera orpheline tu vas te retrouver tout seul tout seul on live in light allai assise nationale campagne pour colonel mamma dit d'oubouya et cette campagne là que vous êtes en train de faire avec tout ton équipe mamma dit d'oubouya ce n'est pas une réconciliation c'est une campagne pour le cnrd quand vous êtes venu vous avez fait un coup d'état les premières déclarations vous nous avez dit que vous allez organiser les élections vous allez écrire une constitution on va écrire une constitution ensemble on ne voit plus ça on ne voit plus ça maintenant la question que l'on se pose la dame qui est là qui est votre femme vous madame vous êtes française moi j'ai vécu avec les blancs j'ai été oui élevé une partie de ma vie j'ai fait avec des blancs couples blancs les blancs ne trompent jamais leurs proches les blancs dit la vérité à leurs proches quel que soit ce que ton tempérament quel que soit ton tempérament une femme blanche va te dire la vérité marche comme ça fait comme ci fait comme cela alors que cette dame se retrouve derrière elle ne dit rien elle ne fait rien parce qu'elle n'est pas dîné elle n'est pas dîné j'interpelle cette dame de dire à son mari d'organiser les élections de tirer la durée de la transition d'organiser les élections et de dit je suis venu je vous ai fait des discours j'ai respecté ma parole et cette parole là maintenant vous avez vu je suis parti il ya moussa moïse qui s'est transformé en lui auguste le roi en griot faire des discours pour toi parce qu'il est en train de manger tu penses que moussa moïse va dire que ah il faut organiser les élections vous pensez que est comment il s'appelle bala samoura va dire que il faut organiser les élections vous pensez qu'amara va dire qu'il faut organiser les élections amara a fait ce discours hier voici ce qu'amara a dit à propos des élections amara dit on ne peut pas résumer les problèmes de notre pays de nos pays il dit on ne peut pas résumer les problèmes de nos pays à l'organisation des élections pour nous le problème de la guinée va au delà des élections est ce que quand vous êtes venu c'est ce que vous nous avez dit est ce que quand vous êtes venu assise nationale tout ce qu'on est en train de nous dire est ce que quand vous avez pris le pouvoir le 5 septembre est ce que c'est ce que vous nous avez dit que le problème de la guinée ne se résume pas aux élections est ce que c'est ce que vous nous avez dit avant maintenant la seule option qui va faire que les guinéens vont vous suivre pour dire qu'on va faire assise nationale c'est de dire aux guinéens la durée de la transition dire aux guinéens là les dates des élections d'oumouya partir dans l'honneur et revenir mais wallah billah si tu ne fais pas ça si tu ne fais pas ça tu seras dans l'oublière comme d'adis et bonati et tu restera en exil comme tu as les papiers français tu restera en exil tous ceux qui sont autour de toi aujourd'hui ils vont se ils vont fuir ils sont en train de prendre des milliards ils sont en train de prendre des milliards autour de toi dans les faux projets amara aujourd'hui avec kpc et la même girassi ils sont en train de prendre des milliards les 700 milliards de contrats ça les arrange ça les arrange si tu vous êtes venu au départ d'oumouya tu tous les discours si ce qu'ils sont ceux qui t'ont dit de ne pas te mettre avec ces loups de ne pas te mettre avec ces loups d'éloigner ces loups d'oumouya ils sont en train de te tromper ces loups t'a soutenu ces loups à souder ton pouvoir ces loups à souder ton pouvoir à travers un seul discours il a souder ton pouvoir un seul discours il a souder ton pouvoir tu ne peux pas penser à cela tu ne peux pas penser à cela d'oumouya projet de l'essentiel de bambéto assise nationale regardez je comprends bien pour la je ne sais pas le lire et le dire regardez écoutons le discours du vieux du monsieur c'est un préfet la vidéo a fait ravage sur les réseaux sociaux tu es en train de faire campagne code de ne pas écouter les politiques les politiques c'est rentrer sorti comme ça vous vous sacrifiez pour eux c'est maintenant c'est les discours là que vous nous sortez c'est les discours pareil là à travers un préfet peu écoutez un préfet peu écoutez vous avez tous les ouvrages de l'amour de vivre nous vont un et 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 un amour eh euh le le fain de ce que j'ai eu le droit ? va faire la mi-écolle à l'englignement va faire la mi-écolle à l'îme d'espoir affected la mi-écolle à l'écolle à l'ém thats là parce que au sein de votreован nous on est on amène Je vous remercie. C'est la façon dont je dois faire ce que je suis en train de se faire, je dois m'en trouver un bon influence, je ne vais pas m'en trouver pas laïdité. Je vais me dire que la fille est vraiment un peu. Je peux te dire que la fille est en train de se faire, parce qu'elle est en train de se faire, et elle est en train de se faire, elle est en train de se faire. C'est parti. Assise nationale c'est campagne nationale Assise nationale là C'est campagne nationale Campagne nationale Regardez un militaire qui nous parle Regardez un militaire qui nous parle Vous pensez qu'on va oublier Tous les sacrifices qu'on a fait Toutes les souffrances que ce loup d'Alain a eues en Guinée Militants sympathisants Guinéens frères guinéens 11 ans Il a été humilié On l'a fait descendre dans l'avion On a bloqué son passeport Les enfants ont été tués sur l'axe Il n'a pas été découragé On lui a traité de tout On le traite de voleur On l'insulte Père et mère On insulte sa famille Les gens sont en exil A cause de ça Tous ces sacrifices là Et les gens à qui il a eu le plus confiance Il a été trahi par ces gens là Et l'objectif de ces gens là maintenant C'est de faire le rôle Comme C'est Couturé a fait Avec les Seifoulaïs Nous diviser Nous endormir Je lance un appel A une personne qui m'a appelé Il y a au moins deux ou trois semaines Un mois Cette personne Tu vas te reconnaître On a parlé du truc sur le bambéto S'il te plaît Il faut me rappeler ma soeur On a parlé sur le truc de bambéto Mais Doumbouya Ça ne va pas marcher Doumbouya Dieu t'a déjà mis au grand jour Seule option pour toi Organise les élections C'est nous deviens président Si tu veux Tu peux faire même Des accords avec Célu Mais si Même si c'est une autre transition Qui va venir Pour que le Guinéen se réconcilie Ce n'est pas parce que je suis de l'UFDGD C'est ce qui est la réalité Pour que le Guinéen On se réconcilie aujourd'hui Pour dire que la Guinée On s'est réconcilié Il faut que Céluda Elle devienne président Je ne dis pas force Mais si on veut réconcilier Les Guinéens On veut que la Guinée Se réconcilie On veut que le Guinéen S'entende On veut que les Guinéens Partent ensemble Il faut que Céluda Elle devienne président Pourquoi ? Je m'explique Depuis autant de ces couturies Depuis autant de ces couturies Qui était le plus instruit Parmi les Guinéens Le premier représentant Oui Notre premier représentant Teligalo Il est décédé Paix à son âme Teligalo Il était destiné à être Le président de la Guinée Depuis au temps du feu Ahmed Sekouturi Qui était le premier Premier C'était Président de l'Assemblée nationale Excusez-moi Je suis entouré des gens Et puis il y a Mais voilà Je suis à vous C'est fou les galos C'est fou les galos Toutes ces années Passées Plus de 63 ans 70 ans 75 ans Oui Il faut qu'on se dise la vérité Tel Qu'elle est Le peuple cherche le pouvoir Et tous ces 70 années Le peuple n'a pas eu le pouvoir Parce que pourquoi ? Parce que les gens disent Que c'est un peuple Pourquoi le peuple Ne peut pas y avoir le pouvoir ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça la vérité Si on se dit Tous Guinéens On veut qu'on soit réconciliés Malenquet a eu le pouvoir Soussou a eu le pouvoir Forestier a eu le pouvoir Quand on parle de la Guinée Dans son ensemble On parle des 4 langues Parce que dans ces 4 langues là Tous les Guinéens se retrouvent On retrouve les Lanous Les Bagas Parmi les Soussous On retrouve les Galonqués Parmi les Peuls On retrouve les gens De la forêt Parmi les Malenqués On retrouve les gens Partout On est tous malingés Cela veut dire quoi ? Cela veut dire Que si Trois régions A diriger Pourquoi pas La 4ème région Qui reste Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quand on dit La Guinée est une famille Quand on dit On doit s'entendre On doit s'aimer C'est ça la réconciliation C'est cela la réconciliation On veut nous endormir Projet de l'échangeur De Bambéto Les maraboutages Qui sont dessus Axe Tous les maraboutages Qui sont dessus Cela ne peut pas marcher Les enfants Se battent Pour leur liberté Les enfants Se battent Pour leur pays Les enfants Se battent Pour leur démocratie Dire que Ah Politiciens Quand ils viennent au pouvoir Ils ne vont même pas vous aider Vous n'allez rien avoir C'est tout cela C'est des faux discours On n'est pas en train De se battre Pour celles Pour que celles Demain nous donnent Des maisons Pour que celles Demain nous donnent Demain des milliards Tout le peuple de Guinée Conscient qu'ils sont En train de se battre Pour celles Se battent En premier lieu Pour la réconciliation Les Guinéens Se battent En premier lieu Pour que Oui Le Guinéen Veut que son pays Se développe Dumbuya Aujourd'hui Il est en train De faire campagne Pour rester au pouvoir Mais Wallah Billah Si tu n'organises Pas les élections Dumbuya Wallah Billah Tu vas mal finir Et tous ceux-ci Qui sont autour de toi Il ne faut pas voir Tous les gars Qui sont avec toi Dadis était là Dadis est là Dadis était là Avec toute l'armée Tous les gardes Qui l'entouraient Quand il y a eu Coup de feu Au camp Makambo Quand il y a eu Coup de feu Quand il y a eu Coup de feu Tous les gardes Qui étaient autour De Dadis Ils ont sauté Dans la mer Ils ont sauté Dans la mer Pour sauver leur peau On a répéché des corps Au port de Bourbine Là-bas Des militaires Qui n'ont Qui n'ont pas été Tués par balles Qui ont été Tués par les cailloux Qui étaient Dans la mer Quand il y a eu Coup de feu Un seul coup de feu De Tumba Quand Tumba A tiré Un seul coup de feu Poum Tous les militaires Qui étaient autour De Dadis Ils ont tous fui C'est seulement Makambo Qui est resté À côté de Dadis Si vous ne savez pas Dites Qu'on vous explique Comment ça s'est passé Seul Makambo Est resté À côté de Dadis Il s'est battu Avec Begre Et Tumba Formaleusement pour lui Begre et Tumba Ont fini par l'assassiner Tous les gardes De corps Qui étaient autour De lui Ils ont tous fui Sauvé leur vie Dumbuya On veut les assises Mais Vous avez détruit Maison de Selou Vous l'avez mis dehors Celui qui est appelé Celui qui est destiné À être président Directement Vous l'avez délogé Pour dire que vous êtes En train de l'humilier Vous pensez que c'est lui Que vous avez humilé Tu penses que c'est Selou Que tu as humilé Tu n'as fait que creuser L'écart entre toi Et le peuple Parce que tout le peuple conscient Vois cette injustice là Vois cette injustice Tous les gens Qui sont à côté de toi Les gens Du footat Que tu as recruté Pour dire que Pour faire ton affaire Pour asseoir ton pouvoir Tous ceux-ci sont là Pour leur intérêt Pour leur intérêt Ceux qui sont en train De faire des beaux discours Aujourd'hui Pour chanter tes louanges Quand ça va finir mal C'est eux qui seront encore Les premiers À s'asseoir devant les médias Pour dire que Ah Maman dit Il n'écoutait personne Il n'en faisait qu'à sa tête Il pensait être le plus intelligent Il n'écoutait pas les conseils On ne pouvait pas le conseiller C'est eux qui seront les premiers À s'asseoir Pour te dénigrer Eux qui seront les premiers Pour te dénigrer Tu vas dire que Tu vas construire Un projet de terrain Sur l'axe causa Les trucs de réinspection De la jeunesse Tout ça là C'est bien beau Mais à la base Il faut nous dire La durée de la transition Et organiser les élections Les projets là C'est les projets D'Alpha Conde Que vous avez enclenché Voilà La magie Celui qui pense Qu'il peut faire la magie là Celui qui pense Qu'il peut diviser L'UFDG là Pour que lui Crée son propre parti Pour diviser le Futa Et aspirer à être Le premier président Peul Il ne va jamais le réussir Jamais de la vie Il ne va jamais le réussir Parce que C'est lui qui l'a aimé C'est lui qui l'a fait confiance C'est lui qui l'a approché C'est lui qui l'a traité Comme un petit frère Il n'y a aucun péché entre eux Il n'y a aucun péché entre eux Il ne va jamais le réussir Si c'est lui Qui te dit ça Voilà et Billaï Vous n'allez pas réussir Vous n'allez pas réussir Aujourd'hui On a vu Tout ce qui se passe Tout ce qui se passe Ça monte Ça descend C'est ton heure Mais quand l'heure de Dieu arrive Mon frère Aucun marabout Aucun sacrifice Aucun charlatan Aucun féticheur Ne peut empêcher L'heure de Dieu A être A s'exécuter Les événements Des heures de Guinée Les événements Des heures de Guinée Tout le monde Qui est en train de parler Aujourd'hui Tout le monde est conscient Que tu sois UFDG Que tu sois RPG Que tu sois dans les autres partis Tout le monde sait que Quand on organise les élections C'est celui-là qui va être président Ou bien Quand on organise les élections Qui va être président Quand on organise l'élection Là maintenant Qui va être président Élection Transparent Sans tricher Qui va gagner Si c'est pas celui-là Alors Alors Maman dit Avec ton équipe De gamins Assoiffés De gamins Assoiffés D'argent Comme ce petit Amara Qui dit Pour nous Le problème de la Guinée Va au-delà Des élections Parce qu'il cherche Il est en train de s'enrichir De prendre des milliards De prendre des milliards Donc militants Sympathisants Je quitte Souma M'a dit Je viens Souma Le temps passe vite Voilà Vous ne pouvez pas Les trucs de fétichère Quand on fait des lives Il y a des choses Qui se passent Vous ne pourrez rien Voilà Il faut penser Réfléchir Ceux qui sont en train De nous dire Des discours aujourd'hui Ah Il ne faut pas rester Derrière les politiques Quand ils vont avoir Le pouvoir Ils vont t'oublier Quand ils vont être là Ils vont t'oublier Il parle à Selou Le garde Le préfet de Télémylé Il dit à Selou Dallin Il n'a pas dit son nom Il nous dit De ne pas rester Derrière Selou Dallin Que quand Selou Va être au pouvoir Il va nous oublier Il ne parle pas Des autres politiciens Il dit ça A Selou Dallin Est-ce que vous comprenez Il dit ça Aux militants De l'UFDG Parce qu'aujourd'hui Il est préfet de Télémylé Il est en train de bouffer C'est fini Est-ce que vous comprenez Maintenant il faut penser Toi militant sympathisant Combien d'années Tu as eu des déceptions Combien d'années Tu as mal pour ton pays Combien d'années Tu t'es battu pour ton pays Combien d'années Tu t'es sacrifié pour ton pays Combien d'années Tu as pleuré Les victimes sur l'axe Combien d'années Vous pensez que Des gens sortis de nulle part Vont venir nous faire Des beaux discours Pour nous faire oublier Tous les sacrifices Vont sortir de nulle part Faire des beaux discours Pour nous dire D'oublier tous ces sacrifices Qu'on a fait Moi je suis en exil Vous pensez que Ça me réjouit de vivre ici Non Ça ne me réjouit pas Je vais être chez moi Et chez moi Je vais être libre Je veux que Tout ce que je dis Que cela Soit pris Comme une liberté d'expression Qu'on n'abuse pas de moi Parce que On dit En bon malé Moi Fabara Chacun est mieux Chez son papa Chacun est mieux Chez son papa On est mieux chez nous On est là Comment on vit Je ne suis pas le seul Combien de personnes Maintenant à cause de elle Des gens vont sortir De nulle part Pour nous faire des beaux discours Pour dire Ah il faut oublier les politiques Les politiciens là C'est juste quelque temps Ils vont te rouler Ils vont te rouler C'est fini On va oublier tous les sacrifices là Moi je n'oublierai pas Ces sacrifices là Les galères que je suis en train De passer au Sénégal Je ne vais pas oublier ça Je ne vais pas abandonner Troquer mon combat A cause d'un petit poste A cause d'un petit poste Des postes C'est à dire des postes Des postes inutiles A cause d'un petit poste Parce que le gars Il dit Bon On va prendre les petits 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 On va les mettre là-bas A cause d'un petit poste Aujourd'hui Ils sont en train de prendre Nos frères Nos amis Des militants Parmi nos proches Du président Proches de la maman Ils sont en train de leur donner Des postes Ils sont en train de leur donner Des postes Oui On va faire ça On va faire Parce que l'objectif De l'autre là Tout ce qu'il faisait Il y a tous les problèmes Qu'il créait au parti Son seul but C'était D'écarter ses loups Depuis 2007 L'homme la lutte Au sein de l'UFDG 2007 14 ans Insulté Craché Traité de tout Humilié Il n'a jamais rien dit Il n'a jamais répliqué C'est lui C'est lui que nous Les gens vont sortir de nulle part Pour nous faire des beaux discours Pour qu'on trahit ce monsieur Les gens vont sortir de nulle part Nous faire des beaux discours Pour dire que Ah il ne faut pas écouter Allons Suivons notre président Restons derrière lui Et Regardons Quand il va devenir président Ce qu'il va faire Maintenant on va dire Ah on nous avait dit ça On nous avait dit ça On nous avait dit ça Mais quiconque maintenant Pendant ses assises nationales Ils sont venus au Sénégal ici Il y a des gens qui m'ont appelé Pour dire que Ah il fallait partir C'est pour la Guinée Comment je vais partir pour aller où Quelle assise nationale Je vais aller assister à quoi Je ne vais pas troquer Mon militantisme Pour des faux discours Des beaux discours Des faux discours Des beaux discours Jamais de la vie Je ne le ferai Jamais de la vie Alors frères et sœurs militants Vous Qui tenez le parti là Vous êtes des nombreux Qui ont pitié de nous Quelquefois Vous nous appelez pour dire Ah Gibril Voilà Donne moi ton nom Je t'envoie ça Donne moi ton nom Je t'envoie ça Vous cotisez Pour envoyer au parti Tous ces milliards Envoyés Les gens vont venir Nous faire des beaux discours Vous allez abandonner ça Vous allez abandonner ça Même si c'est des sacrifices Mais c'est pour le pays En particulier Pour votre parti Alors il faut rester derrière ça Jusqu'au bout Il faut rester derrière ça Jusqu'au bout Qu'on nous dit que Politicien Il cherche son pouvoir Quand il va avoir son pouvoir Il va t'oublier On s'en fout Nous on veut un meilleur Demain pour la guillotine Son assise nationale Là c'est une campagne pour lui C'est une campagne pour ses élections C'est une campagne pour rester au pouvoir Parce qu'il ne veut pas Organiser les élections Ils ont lâché Kassori Kassori va rester seul au Kassor Il va rester Ils ont lâché Kassori Ils ont lâché Kassori Parce que Ça a été trop vite découvert Quand dès qu'il y a des choses qui se passent Je viens Je parle sur les réseaux sociaux Ils se demandent comment Moi je suis au courant de ça Ils pensent qu'il y a des top Ou c'est Kassori Même qui parle autour de lui Ils ont lâché Kassori Affaire d'échanger Tous les lampadaires que vous avez déjà mis Avec tous les maraboutages Pour endormir les militants de l'Axe Est-ce que ça a marché ? Les lampadaires ont été mis avant La grève De faire quitter le président Dans sa résidence Et pourtant les lampadaires Moi j'ai le dossier J'ai le dossier Là où vous êtes partis Faire le maraboutage Pour mettre sur les lampadaires Pour endormir les militants Là où le gars A dit Il faut qu'on maîtrise Les jeunes de l'Axe Il faut qu'on divise Les jeunes de l'Axe Vous pensez que ça Ça va attraper les gens Les enfants Vous pensez que ça va marcher Affaire de Propos de première pierre Le truc qui est fait là-bas Vous pensez que ça Ça va attraper les enfants Jeunes de l'Axe On vous a gazé ici Pendant 11 ans On vous a tué ici Pendant 11 ans Les gens vous traitent de moutons Les gens vous traitent des animaux Ceux qui sont partis Faire des beaux discours là-bas Le Moussa Moïse là Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur vous Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur vous Jeunes de l'Axe Restez campés sur votre position Restez campés Derrière votre président Tous ceux qui sont partis là-bas Faire des discours C'est des faux discours De nous diviser De nous endormir De nous faire oublier Tous ces sacrifices On peut oublier ces sacrifices À cause des faux discours Des beaux discours Qui ne sont même pas sincères Est-ce qu'on peut venir oublier Ces faux discours là Qui ne sont même pas sincères C'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Pense à ton frère Qui a été tué sur l'Axe Pense à ta mère Pense à ta petite soeur Pense à ton ami Qui a perdu la vie Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce qu'il va revivre ? Est-ce que c'est les beaux discours là Qui vont le faire revenir ? On ne dit pas qu'on ne veut pas la paix On veut bien la paix Mais si vous le CNRD Vous voulez la paix Vous voulez que les Guinéens Se réconcilient Vous allez organiser les élections C'est nous deviens président Il fait même si c'est un seul mandat Pour calmer les Guinéens Pour calmer les Guinéens Un bon président de la transition C'est ce qu'il va faire Parce qu'après Alpha Condé C'était directement Séroudal Alpha Condé n'est plus au pouvoir Organiser les élections C'est l'où va diriger On va regarder ce que C'est l'où va faire C'est l'où dirige Vous avez des armes Vous êtes des militaires Si c'est l'où deviennent dictateurs C'est nous-mêmes qui allons soutenir Qu'on fasse coup d'état A notre président C'est nous-mêmes qui allons dire Ah il est devenu dictateur On veut que vous l'adressez Comme on a dit sur Alpha Condé C'est nous-mêmes qui allons le dire C'est même les parents de ceux-là Qui vont sortir les premiers pour dire ici Ah il ne fait rien On s'est battu pour lui pendant des années Il n'a rien foutu On veut qu'il dégage Vous pensez que les gens Ne vont pas sortir le faire Vous pensez que les gens Ne vont pas sortir le faire Mais Pour la simple raison La simple raison On dit Ah C'est Lucas il vient Il va arranger la Guinée Il ne faut pas que c'est Celou qui arrange la Guinée Les gens vont comprendre Que toute sa lutte C'était Pour sauver la Guinée C'était pour développer la Guinée C'est ce qui s'est passé au Sénégal ici Abouloui Ouad a lutté 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 Il est devenu président Vieux Quand il est devenu président Dès qu'il a commencé le boulot Pour les Sénégalais Les Sénégalais ont regretté Pourquoi on ne lui a pas donné le pouvoir Pendant les 10 15 20 ans de lutte Qu'il a fait dans la politique Les Sénégalais ont regretté Quand Abouloui Ouad est devenu président Quand Abouloui Ouad est devenu président Est-ce que vous comprenez ? Donc si on veut la paix On organise les élections Si on veut la réconciliation On organise les élections C'est l'où d'un devient président C'est ce qui est la vérité Que tu veux l'entendre ou pas C'est ce qui est la vérité On organise les élections C'est l'où devient président 1.000 tirés C'est l'où devient président On lui laisse faire son mandat Premier mandat Ça ne marche pas On dit on ne veut pas de toi Si ça marche On veut deuxième mandat Dans tous les cas Dans tous les cas C'est ce qu'il nous faut Sende-Mangoji Toi qui es en train de me regarder La vraie vérité Après Alpha Condé Après Alpha Condé C'était qui ? C'était pas Célo Il y a le son 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 C'est ton téléphone Après Alpha Condé C'était qui ? C'est qui ? C'est Célo ou non ? Il y en a d'un boy En train de faire Toute cette campagne Dadi ce n'est plus là Ton grand Konaté Il est en France Il vit avec Carte de Comment on appelle ? Carte de réfugié Konaté ton grand Il vit avec Carte de réfugié Il faut qu'il quitte S'il veut aller en Guinée Il faut qu'il passe Vers le Mali Pour partir Pour Konakry Et lui Il a des promotionnaires Dans l'armée guinienne Elle tigre Jusqu'à présent Il a des promotionnaires Dans l'armée guinienne Toi qui n'as pas De promotionnaires Dans l'armée guinienne Je me demande Si tu n'écoutes pas Ces conseils là Comment tu vas finir Et comment Les gens vont même Te chercher Konaté a dirigé 24 ans L'exemple que tu prends Aujourd'hui Konaté il a dirigé 24 ans Konaté est décédé Sa famille est où aujourd'hui Kadet 7 La toute puissante Femme de Konaté Elle est où aujourd'hui Toutes ces femmes de Konaté Elles sont où aujourd'hui Hein Toutes ces femmes de Konaté Elles sont où aujourd'hui Toutes ces femmes de Konaté Elles sont où aujourd'hui Vous dorez Vous s'adorez Vous la téléphone Avec vos haines Vous êtes assis derrière vos téléphones Si on veut réconciliation On veut patati patata On donne le pouvoir A ces loups d'aller C'est tout On donne le pouvoir A ces loups d'aller En tout cas moi C'est ma solution Et c'est la solution Pour tous les Guinéens Tous les Guinéens On donne le pouvoir A ces loups d'aller Si on veut réconciliation On dit bon On organise les élections Celui qui a remporté Avec 80 50 60 60% Des souffrages Exprimés Valablement Exprimés Celui d'aller Et là Celui d'aller Un élu Avec pain Au premier tour On reste assis Regarde moi Un vieux Un vieux ethno Ibramakalo Karako Qui est là Assis Un manicalisation Qui est assis Avec ses gaffes Noires Tant que vous N'accepterez pas La vérité Dans ce pays Oui Nous on va vous dire Cette vérité Haineux Que vous êtes Bande de haineux Que vous êtes Bande de haineux Qui mérite le pouvoir Mieux que ces loups Qui le mérite Qui le mérite Espèce de haineux Hein Espèce d'ethno Qui le mérite Plus que ces loups Tu ne vas jamais le dire Parce que tu es ethno Tu es haineux Tu ne l'aimes pas Qui mérite le pouvoir Plus que ces loups Il faut nous le dire Hein Il faut nous le dire Qui a été toujours Derrière Alpha Condé Pendant toutes ces élections Onze ans Des élections Qui a été derrière Alpha Condé Hein Vieux ethno Qui a été derrière Alpha Condé Qui Qui a été premier Pendant les élections De 2010 Avec 55% Il a même accepté Tellement qu'il aime son pays Il a accepté A ce que On supprime Les votes de Ratoma Après il s'est retrouvé Avec 40 et quelques pourcents Sinon il avait même remporté Au premier tour Vous êtes là assis Avec vos haines Vous n'acceptez pas la vérité Nous on va vous dire la vérité ici Même si tu es un vieux Yagitare Haineux On va te dire la vérité ici Parce que Il y a ces vieux Haineux Yagitare là Qui pensent qu'on est toujours Dans les 1800 Qui pensent qu'on est toujours Dans les 1700 Dans les 1000 Wa 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 Regardez moi ça Vous êtes assis Dans votre haine Vous avez éduqué Vos enfants Avec cette haine Les enfants ont grandi Avec cette haine Avec ces idées De division Dans leur tête Quand on leur parle de peul Il dit moi Je ne veux pas entendre Parler de peul Regarde moi Celui qui dit Parce que son parent L'a éduqué avec ça Il dit C'est loup C'est un étranger C'est ce que vous avez mis Dans la tête de vos enfants Vous D'où vous venez Vous venez d'où Tu dis que C'est loup C'est un étranger Vous D'où vous venez Dites nous Quel est l'endroit Dites nous l'endroit Où vos ancêtres Se sont des quittés Il faut nous dire ça Il faut nous dire ça C'est vous Qui avez gardé Ce pays là Pourquoi vous n'avez pas Pu développer la Guinée Pendant 40 ans De gouvernance Parce que vous n'avez Pas le coeur propre Vous n'avez pas Le coeur sincère Vous êtes des honneux Des ethno Un honneux ethno Ne va jamais réussir Seulement dans son caméry Mbaya La grande gueule Avec du fétichisme C'est ce que vous croyez Du fétichisme La grande gueule Du fétichisme La grande gueule De Yagi Tari Nous On restera derrière Notre président Notre bookstore On restera derrière Et là On restera derrière Applaudissements Notre Le quéule On restera derrière Nos vai Sous-titrage 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 Sous-titrage